Générique Générique Déclaration de femmes du Nord Kivu Nous, femmes du Nord Kivu, condamnons avec la dernière énergie la prise d'une partie du territoire de Routchourou le 29 octobre 2021. Soutenons les actions non violentes initiées par la coordination provinciale de la Société civile Force et Vive, tout en réitérant notre soutien aux FRDC qui combattent l'armée rwandaise, ougandaise et les autres. Exigeons ce qui suit. Au gouvernement de la RDC, de suspendre la participation de la RDC dans les différents mécanismes régionaux et sous-régionaux, notamment dans la EAC, CRGL, jusqu'à Nouvel Ordre. Des vrais pourstopper la balkanisation en cours de la RDC. Des procédés à la fermeture des frontières rwando-congolaises. D'assurer la protection des civils, particulièrement de femmes et de personnes vulnérables. A la communauté internationale. Des sanctionnés économiquement le Rwanda. L'Ouganda impliqués dans cette agression en leur exigeant leur retrait immédiat sur le sol congolais. De ne pas considérer la crise sécuritaire actuelle comme étant un conflit entre communautés. A l'opinion nationale. D'inviter la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée pour renforcer l'effectif des FRDC. D'apporter un soutien matériel, moral, aux FRDC et aux familles des déplacés. De se joindre aux femmes en donnant les sangs gratuits en vue d'assister nos militaires blessés. Des vrais à la sauvegarde de l'unité nationale. De bannir le discours de haine et d'incitation au tribalisme de la division Est-Ouest. Un piège de l'ennemi. Fait à Goma le 31 octobre 2022. Le Femme du Nord qui vous. Fait à Goma le 31 octobre 2022. Bonjour Mesdames et Messieurs. Bienvenue encore une fois depuis ce C'est-Ci Congo Live. Nous sommes le lundi 31 octobre 2022. Le dernier numéro pour le mois d'octobre. Nous sommes avec Georges. Je vous rappelle qu'il est parmi les combatteurs de l'IDP sonore qui vous. Monsieur Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour les téléspectateurs. Bonjour tous les Congolais, surtout les Goma-transiens. Nous voici encore à l'antenne, l'antenne toujours régulière pour pouvoir discuter de certaines questions d'actualité qui prévaut au Nord Kivu et particulièrement dans le territoire des Routchourou. Et surtout ce qui s'est passé dans la ville de Goma aujourd'hui avec l'appel à la manifestation par la société civile. Merci beaucoup, vous venez de le dire. D'ailleurs on commence par là. Georges, relate-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Goma. A fait, chers compatriotes, chers Congolais, à partir du vendredi passé, aujourd'hui nous sommes lundi, à partir du vendredi passé, il s'est avéré une situation très macabre et critique sur la ligne de front. Et cette situation a affecté automatiquement la vie sociale et politique de la ville de Goma et de la province tout entière. De cette manière, la société civile le samedi a appelé la population à une manifestation successive, une manifestation qui a ouvert ses portes à partir du dimanche hier, aujourd'hui, lundi. Et on ne sait pas jusqu'à quel jour, selon le programme de la société civile. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons accompagné la société civile dans sa démarche pour manifester et dire non, et surtout encore non, à l'agression rwandaise qui continue à progresser même vers l'ouest du territoire des rouchours. C'est ainsi que la population de Goma a répondu oui à la manifestation et nous avons été très 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 contents parce que toute la société, au moins toute la population de Goma, a été inanime à cet appel. Tous les quartiers de Goma ont été sans aucune activité. Tous les quartiers ont été sans aucune activité. Même les quartiers les plus chauds, comme Majingo, Buené, comme Nocho, comme Seselka, comme Birere, toutes les boutiques et tous les magasins ont été fermés. Tous les kiosques, tous les bus de Transville n'ont pas été au rendez-vous aujourd'hui. C'est-à-dire, l'appel à la manifestation a été réellement effectif et le rendez-vous a été réellement respecté. C'est quoi les mobiles de cette manifestation ? Motif. Quel est le motif ? Le motif, c'est réclamer d'abord toute relation avec le Rwanda parce que c'est le Rwanda qui nous agresse. Ce n'est pas compréhensif qu'on puisse être en relation avec un pays qui est en droit aussi d'agresser de l'autre côté. C'est ainsi que la population de Goma, dans les chattils scandés, il demande deux grandes choses. Primo, l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC. Et résumé, chose faite le samedi par le président de la République, très bien, nous avons loué, j'ai continué. Oui, on va y arriver, comme vous venez d'évoquer cette question, par là, parce que ça fait également de cette actualité, où on signale que l'ambassadeur du Rwanda a récité en tout cas sa notification d'expulsion du territoire congolais. C'est lundi, il y a des sources proches qui affirment qu'il quittera la RDC. Et d'ailleurs, c'est une même source qui vient de nous confirmer en tout cas que Vincent Carrega a quitté la RDC. Il a pris la destination de Brazzaville à bord d'un petit bâton. Il faut en tout cas dire qu'il a récité sa notification. Il a quitté d'ailleurs les sols congolais. Il faut ajouter dans cette actualité. Effectivement, c'est-à-dire, ce que la population de Goma réclamait comme motif dans la manifestation était d'abord d'expulser l'ambassadeur rwandais à Kinshasa parce qu'on ne pouvait pas toujours continuer à exister à taque d'État diplomatiquement avec ce même État qui nous agresse. Et c'est là, crié de chaque jour. La deuxième revendication, c'est fermer hermétiquement la frontière entre la RDC et le Rwanda. Et comme ça, on saura comment contrôler les inquiétions de chaque jour. Et ça, c'est une attente vraiment très, très capitale pour la population de Goma et de toute la province du Nord-Kivu. Il faut que la frontière soit hermétiquement fermée. Nous ne serons pas les premiers. Le Burundi a fermé ses frontières. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons. Oui, il s'est déjà ouvert maintenant avec le Rwanda. Le Rwanda, oui. Mais dernièrement, l'Ouganda avait fermé ses frontières. Et nous ne serons pas les premiers. Nous n'allons pas accepter qu'on continue toujours à s'échanger, même des petites économies, avec l'ennemi. Cher gouvernement, cher Félix, écoutez la population de Goma. C'est elle qui palpait la réalité entre ses doigts. Il y a beaucoup de problèmes que nous connaissons parce que la frontière est encore ouverte. Essayer d'appliquer cette formule-là, nous saurons que, au moins, la force du Rwanda sera déjà au moins à 50%. Deuxième élément. Nous n'allons pas continuer à accepter des inquiétions qui sont surtout organisées par certains collabos congolais. C'est pourquoi, avec la fermeté de la frontière, les inquiétions seront au moins à moindre et diminuer. Parce que nous connaissons très bien que, si on peut attraper un Rwanda à Goma, c'est parce que la frontière est encore béante. Si on peut attraper, par exemple, une femme transportant des effets militaires venant du Rwanda, c'est parce que la frontière est encore béante, elle est encore ouverte. Mais une fois qu'on ferme la frontière de Camagnola jusqu'à Bounagana, nous saurons déjà comment nous contrôler. Et je sais très bien qu'au moins, il y aura, je dirais, une diminution, sa cible de Zengirson. Mais ce n'est pas seulement le Rwanda, mais aussi, il faut sortir aussi à l'Ouganda. Parce que, sur terre, on a aussi attrapé certains capturés ougandais. D'où ils viennent ? Par où ils passent ? C'est pourquoi, parmi les grandes revendications de la population du Nord Kivu, pourquoi ne pas fermer la frontière aussi de l'Ouganda, des côtés à partir, par exemple, de Isacha, passant par Guitagoma jusqu'à Bounagala, et prendre la frontière du Rwanda de Bounagala jusqu'à Camagnola ? On saura déjà comment nous contrôler. Nous n'allons pas mourir de faim, nous, nous sommes Congolais. Nous savons comment nous débrouiller. Nos chassons-là, nos routes vers le Kenya et la Tanzanie, elles sont ouvertes. Nous saurons toujours comment acheminer nos marchandises, mais pas avec le Rwanda. Dans ce même cadre, lors de la manifestation, on a vu plusieurs effigies, photos, calicots, par exemple, on a vu l'effigie du président Poutine, où on pouvait lire, nous sommes contre les aliens, les hypocrites. Vladimir Poutine venait à notre secours. Ça signifie quoi, monsieur Georges ? En fait, vous voyez, c'est le calico que vous avez ramassé dans la population. Qu'on a filmé, oui. Et ce n'est pas le calico de l'Ide-PES, parce que nous, quand nous devons engager de tels propos, ça doit au moins être autorisé, surtout avec une corrélation avec l'hierarchie. Mais cependant, même si nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, nous comme parti, est-ce que la population a tort ? Je pense que la population a raison. Si, avant d'hier, on nous appelait partenaires privilégiés, par les États-Unis. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, partenaires les moins considérés ? C'est-à-dire, l'hypocrisie a son temps. Il faut mettre face à cette hypocrisie. Et si les hypocrites ne veulent pas s'amender, bon, allons aussi ailleurs, la vie est aussi ailleurs. Si le Mali respire aujourd'hui, c'est parce qu'il a tourné aussi l'Europe à certaines portées. Comme par exemple la France qui cherchait toujours à maintenir le Mali dans la sécurité. Et pourquoi pas aussi la RDC tourner l'Europe vers ses partenaires traditionnels, mais qui évoquent toujours dans le sens de... surtout de l'équipement par la sécurité. Le Rwanda, nous savons très bien que c'est la fâcherie des États-Unis, de l'Angleterre, nos mêmes partenaires, mais qui sont pour les aides des bons partenaires et pour nous autres, des très mauvais partenaires. Alors, c'est calico. Moi, je trouve que c'est aussi une réponse des questions qui inquiètent la population congolaise. Est-ce que pour vous, c'est au porté maintenant que la RYS, en tout cas, intervient ? Pour la paix, il n'y a pas d'opportunité. L'opportunité de la paix, c'est quand elle est effective. Mais même si vous dites qu'on attendra la paix à 2025, quand les gens sont en train de mourir, ça n'a pas de sens. Et celui qui est maître André de mourir ne vous dira pas qu'il faut qu'il attendre une opportunité. L'opportunité, c'est qu'on peut voir la sécurité s'installer. Alors, selon vous, pourquoi le président Tisséquet dit « peine et affaire à Péloris » ? En fait, nous ne savons pas d'abord son agenda. Nous ne savons pas de quelle politique il a en train de jouer aujourd'hui. Vous avez vu dans cette déclaration du samedi avec les contradiens vus par le ministre des communications. Il a été clair. L'ambassadeur doit quitter le pays. Mais après quelque temps, je vais m'adresser à la nation. Est-ce que nous savons de quelle manière il va s'adresser à la nation ? On doit s'attendre à tout. Et surtout, tout ce qui va dans le sens de la paix. Si la paix viendra de l'Orient ou de l'Occident, tant mieux que la paix soit d'abord là. N'est-ce pas, mon frère ? Non, je ne sais pas. Non, c'est ça. D'ailleurs, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu dire ceci. Même s'il faut s'agir de coopérer avec le diable, je serai prêt pour que la paix soit là. pour vous dire qu'il est prêt à activer en réalité pourvu que la paix se rétablisse. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la mobilisation des gommes, on peut dire que c'est une réussite côté population ? D'ailleurs, je dirais, c'est une réussite totale. Dans mon introduction, je tendrais de dire ceci. Tous les quartiers, d'abord, ont obtempéré. Au moins, toutes les portes marchandes étaient hermétiquement fermées. Même jusqu'à l'heure où je vous parle. Toutes les portes étaient fermées. Pour dire que la population a obéi à ça pour ça. Tous les bus de Trasville, toutes les voitures de Trasville, elles ont été absentes sur les rues de Goma. Les voitures, les bus, même les services. Moi, je suis parent, j'ai des affaires à la maison. Des affaires qui étudient. Même les écoles ont été fermées pour dire que l'appel a été total. Et moi, je félicite la société civile par cet acte-là de générosité, surtout de loyauté qui a au moins, je dirais peut-être, pris le sens d'accompagner le chef de l'État dans ses grandes décisions. Très bien, chef de la société civile, nous voudrions que vous alliez encore très louer qu'aujourd'hui éveiller la population à accompagner le chef de l'État et surtout à réclamer la souveraineté de notre pays, la RDC. Alors, M. Georges, je ne sais pas si... Alors, M. Georges, nous tendons peut-être à la fête de cet entretien. Parlons aussi de sécurité parce que c'est dans le même angle. C'est quoi les informations que vous avez ce lundi, les informations de retour ? En fait, pour le moment, les informations ne filtrent plus. L'armée a pris une autre option et surtout que le commandant région est arrivé avant hier. C'est hier Dimash. Hier Dimash plutôt. Hier, il est arrivé, il s'est exprimé, autrement il a dit attendez-moi à l'œuvre, pas à mes paroles. C'est-à-dire que nous l'attendons à l'œuvre et je sais très bien que sur le terrain, il y a toujours des affrontements très musculaires. Révenons d'abord sur les propos du nouveau commandant de la 34 région militaire qui est arrivé hier Dimash, à Goma. Le général, le Penzo, a appelé en tout cas la population au calme et a promis le rétablissement de la paix et le retour de toutes les zones occupées par les rebelles du M23. Des propos qui suscitent des réactions sur la toile. Oui. Au moins, ce qu'il a dit, nous l'attendons par l'acte. Vous savez, ce que les autres nous ont déjoué, j'ai l'air d'écrier la fois passée, l'armée, L'armée est totalement avec beaucoup d'éléments qui obéissent encore à des forces obscures, ce qui occasionne quelques fois perte à certaines localités. Je vous disais qu'à Kiwadja, par exemple, il y a eu prise de la sté de Kiwadja, mais ça, aucune résistance. Est-ce que nous pouvons vraiment dire que réellement, le M23 est venu avec une force mystique, miraculeuse et prendre la cité alors que nous avions des brigades et autres éléments qui étaient dans la cité pour dire que les commandements quelque part étaient déjà infiltrés surtout par le capitalisme. Alors, George, finissons notre entretien par ces communiqués nous envoyés par nos amis des gouverneurs message des gouverneurs militaires du Nord Kivu à la population de cette province. Au regard de la situation sécuritaire actuelle très préoccupante, les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu demandent à la population la vigilance tous de se serrer les coudes de garder le calme et de rester soudés derrière les forces de défense et de sécurité. Convainquis que c'est dans l'unité que nous devons faire face à l'agression dont notre pays est victime, les gouverneurs du Nord qui vous demandent à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles qui ne profiteront qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et le mouvement citoyen de s'abstenir d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser la population et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés des guerres. C'est dans ce contexte que les opérations militaires et des patrouilles conjointes seront organisées avec la Monesco pour atteindre cet objectif. Une fois encore, les gouverneurs militaires de la province du Nord qui vous demandent à la population d'éviter de se constituer en obstacle aux actions mises en place pour défendre l'intégrité menacée de notre territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens. Faites à Goma le 31 octobre 2022, dimanche, congoua costa lieutenant général. Et c'est le gouverneur qui a suivi l'essentiel. Oui. En fait, l'essentiel est de dire quoi ? C'est demander à la population d'être prudente des actions d'exémophobie. Oui. Dans son message, d'une manière globale à résumer, il demande à la population de ne pas tomber dans le piège d'exémophobie. d'exémophobie. Parce que quand vous tombez dans la lettre d'exémophobie, vous risquez de donner faveur à l'ennemi. C'est là ce que moi aussi je vais abonder. Nous, population de Goma, nous, population du Nord-Kivu, nous, population congolaise, nous n'avons jamais, jamais, nous n'avons jamais été nous, congolais, nous n'avons jamais été des gens qui s'attaquent aux étrangers. Nous avons beaucoup d'étrangers ici. Nous avons les Libanais, nous avons les Indiens, nous avons tout le monde, même les Rouennais. Mais, mais, le gouverneur dit ceci, ne tombez pas dans ce terrain parce que ça risquerait maintenant de profiter à l'ennemi. D'accord. Merci, Jô, je vous remercie par un message dans le milieu du message à l'armée congolaise. Oui. au FARDC, nous vous adressons encore nos pleins soutiens, nos soutiens au terme total. Nous n'allons pas, nous n'allons pas, nous n'allons jamais vous abandonner. D'accord. Et quand vous trouvez nos manifestations ici à Goma, partout, nous écrivons toujours soutien au FARDC. Merci beaucoup, Jean. Et nous sommes déterminés, nous devons toujours vous accompagner. D'accord. Merci. Et vous n'allez, votre victoire, elle est la nôtre. et vous ne serez pas déçu par la population. Merci, Jean. Je vous remercie. Merci, on sait que tu n'as pas votre numéro de téléphone. Je finis par notre contact plus 243 9 79 27 31 68. Merci. Très de cet entretien, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. On fixe ces rendez-vous. Demi, pour un nouveau numéro, nous vous disons bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada,